Le plus important, quand tu développes un produit, c'est pas le produit. C'est pas le produit que tu développes, c'est l'idée que tu véhicules autour de ce produit-là. C'est un petit peu l'idée, le fond de cette vidéo que je vais essayer d'évoquer avec toi et notamment de répondre à une question, c'est comment orienter un produit qui part à la dérive. Et je vais essayer de te montrer par plusieurs conseils, par plusieurs doigts de stratégie, on va parler de stratégie, comment est-ce que toi, si tu souhaites développer tes applications, si tu souhaites développer un service web, si tu souhaites mettre en ligne une compétence particulière qui répond à un besoin et avec laquelle tu vas pouvoir justement monétiser ta compétence, et bien concrètement, comment est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte que ce produit-là réponde au mieux aux besoins d'un client potentiel ou de différents prospects. Reste bien tout au long de cette vidéo et puis éventuellement, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un petit bloc-notes à côté de toi et de prendre des notes au fur et à mesure parce que je vais essayer de te donner un maximum d'informations, un maximum de conseils pour que tu puisses justement derrière toi, de ton côté, gagner du temps dans l'évolution de ton propre produit. Je t'avais fait une promesse il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, qui était de tout simplement te documenter un projet sur lequel je travaille actuellement, de te documenter toute son évolution, aussi bien sur la base de l'idée, jusqu'à son déploiement, jusqu'à sa mise en ligne, jusqu'à sa commercialisation. Et c'est ce que je fais aujourd'hui par cette petite mise au point avec cette vidéo où je vais t'expliquer peut-être différentes erreurs que j'ai commises, de t'expliquer différentes stratégies que tu peux mettre en place et l'évolution justement de ce produit-là. Alors, si tu ne me suis pas sur cette chaîne, déjà la première chose, c'est que je t'invite à tout simplement te connecter, enfin t'abonner, et puis activer la cloche de notification parce que je vais te donner plein de ressources comme ça dans les prochaines vidéos. Après, si tu as déjà entendu le discours justement ou la présentation sur cette idée-là, tu peux avancer un petit peu dans la vidéo et notamment, tu as un sommaire dans la description sur lequel tu peux cliquer pour accéder aux différents points. Le projet était très simple. Du moins, l'idée était très simple. L'idée, c'était que tout le monde avait une connaissance et une connaissance que l'on pouvait monétiser, une connaissance sur laquelle on pouvait potentiellement gagner de l'argent. Et notamment, par l'intermédiaire de cette idée-là, l'objectif, ça a été dans un premier temps, et le premier conseil que je t'avais donné et que j'ai mis en place, c'était de mettre en place une landing page pour tester ton marché, pour tester l'idée de ton marché. Et l'idée qui était très intéressante derrière ça, derrière ce conseil que tu peux appliquer, c'est-à-dire que demain, tu crées, enfin, tu vois, tout à l'heure même, tu as une idée d'application, tu crées une page de vente concrète où tu expliques ton application, tu expliques pourquoi ton produit est peut-être mieux qu'un autre, où tu expliques quels sont les différents éléments techniques de ton produit, à quel besoin ou à quel problème ils répondent, et tu mets un formulaire de capture pour pouvoir récupérer des informations sur l'utilisateur qui est potentiellement intéressé par ton produit. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, et notamment, je te montre la page, qui est un petit peu dégueu, mais peu importe, c'est pas bien grave, j'ai fait des pages beaucoup plus dégueues que ça, et qui ont converti beaucoup plus que celle-ci. Encore une fois, tu vois, l'idée, c'est qu'on a tous à savoir, à partager et à monétiser, et que concrètement, l'objectif, c'est de réserver sa place dans une liste d'attente pour pouvoir recevoir, justement, l'application finale. Et notamment, tout un discours que j'ai fait évoluer au fur et à mesure des semaines, des mois, avec du split test, etc. Bon, je te passe les détails, éventuellement, si ça t'intéresse d'avoir des détails sur comment est-ce que j'ai fait évoluer cette page-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bref, cette landing page, eh bien, tout simplement, j'ai fait, enfin, tout du moins, sur cette idée de base, j'ai fait plusieurs erreurs, et il est temps d'analyser ces différentes erreurs maintenant. Quand je te dis que j'ai pas un taux de conversion assez important, et notamment ces différents points qu'on va évoquer ensemble, sur cette page-là, j'ai un taux de conversion faible, et je vais vraiment te donner des statistiques, de façon à ce que tu puisses, de ton côté, essayer d'en tirer profit. Dans d'autres secteurs d'activité, que je maîtrise plutôt pas mal, j'ai réussi à faire en sorte que j'atteigne des taux de conversion qui soient supérieurs à 50% sur un formulaire de capture d'adresse e-mail simple. Exactement le même type de page que l'on a ici à l'écran. Donc 50%, ça c'est le minimum que je puisse atteindre, et notamment que j'arrive à faire évoluer une page. Sauf que sur ce type de page-là, celle-ci, et bien concrètement, j'ai eu des difficultés à atteindre les 30% de taux de conversion. J'ai démarré au tout début avec de la publicité Facebook. Dans cette publicité Facebook, je redirigeais le trafic sur cette page-là, et j'étais environ à 16%. J'ai fait évoluer le discours, j'ai fait évoluer les différents éléments qui étaient mis en avant justement sur cette page-là, et je me suis aperçu au final que j'avais du mal à atteindre justement un taux de conversion qui était bien supérieur, enfin bien inférieur, tout du moins celui-ci, que ce que j'avais pour habitude d'atteindre. Et ça en comparaison à d'autres activités. D'où est-ce que vient justement ce problème-là ? Et notamment, quelle est l'erreur que j'ai pu en faire ? Et bien c'est le discours. C'est le discours qui est beaucoup trop généraliste. Et pourtant, inconsciemment de connaissances, je savais qu'il ne fallait pas avoir un discours trop généraliste sur une page de vente, et qu'il fallait vraiment être ciblé. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je peux te donner, que j'ai mal adapté de mon côté, et ça ne me fait pas peur, enfin ça ne me dérange pas de le reconnaître actuellement. Mais concrètement, c'est d'essayer de mettre en place un avatar en face de toi. Un avatar type, un profil type de personne à qui tu discutes. Et mon profil type, il était beaucoup trop généraliste. C'est-à-dire que j'ai essayé de discuter aussi bien avec un coach qu'un consultant, qu'un formateur, qu'un youtubeur, qu'un créateur de contenu. Et ça, c'est problématique. Parce qu'entre un coach et un youtubeur, il y a un gap. Ce n'est pas du tout le même discours que tu vas avoir. Un coach, sa cible, ça va être une personne qui veut évoluer dans un secteur d'activité, ça peut être dans le secteur du business, ça peut être dans le secteur de la remise en forme, ça peut être un coach sportif, ça peut être, je ne sais pas, ce que tu veux comme type de coach. Mais un youtubeur, ça ne va pas exactement être le même discours que tu vas atteindre. Et le discours que j'ai mis en place justement sur cette page-là, malgré qu'elle ait été quand même ciblée, c'est-à-dire que je ne m'adresse pas à n'importe qui, je ne m'adresse pas à des salariés, je ne m'adresse pas à des personnes qui ont un job, qui sont rémunérées avec un salaire en face, je m'adresse à des personnes qui soit tentent de développer leur activité en ligne, soit ont déjà une activité posée avec laquelle ils vont pouvoir faire évoluer leurs différents services. Donc, j'étais quand même sur un discours suffisamment ciblé, mais encore une fois, trop généraliste. Et j'en viens justement aux stratégies que tu peux mettre en place, en fin de compte, sur ton activité. Il y a deux stratégies. La stratégie de plaire à tout le monde. Et ça, c'est une stratégie qui, à mon sens, est extrêmement dangereuse dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Je te refais une petite parenthèse sur l'idée de base du produit, sur l'idée, les essences même du produit. C'était de développer justement un système, un système orienté réseau social entre guillemets. Éventuellement, je te laisse voir les vidéos précédentes de façon à t'expliquer vraiment le terme réseau social et comment est-ce que je l'entends. Parce que généralement, quand on parle de réseau social, on voit tout de suite Instagram, on voit tout de suite Facebook, Snapchat, etc. Et notamment, l'idée de ce réseau social, en fin de compte, c'est plus du rapprochement de personne à personne qu'autre chose. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas un site de rencontre. Mais voilà, il y a deux stratégies possibles. C'est un, soit de plaire à tout le monde, soit de radicalement réduire ton audience, ou tout du moins ta cible, à quelque chose de vraiment très granulaire. Et notamment, le danger de plaire à tout le monde, et c'est un petit peu ce que j'ai fait indirectement, malgré le fait que ma cible était quand même déjà bien, comment dire, bien faite, c'est-à-dire que je ne m'adresse pas à absolument tout le monde. Mais en essayant de plaire à tout le monde, et bien concrètement, tu vas être face à une concurrence qui va être très forte, qui va être très forte, et sur laquelle tu vas avoir du mal à te différencier. Je te donne deux exemples. Le premier exemple, c'est que, imagine demain, tu veuilles créer, je ne sais pas, une application orientée de chat. Voilà, tu veux créer un chat. Un chat qui va s'adresser à absolument tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie de communiquer. Donc, ça veut dire que concrètement, tu t'adresses à des personnes qui ont envie de communiquer avec d'autres personnes. Et donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde non plus. Néanmoins, en face de toi, tu vas avoir un concurrent qui va être quand même assez conséquent, qui est WhatsApp. Comment est-ce que tu vas avec ton application, et notamment, c'est en cherchant justement dernièrement sur Google Play, sur les différentes applications de chat, c'est comment est-ce que tu vas te différencier par rapport à d'autres concurrents. Je vais te donner un exemple. Je vais essayer de mettre chat à cet endroit-ci. Et notamment, sur les différentes applications qui te sont proposées, eh bien, comment est-ce que tu vas te différencier ? Voilà, à côté d'un Google Chat, alors peut-être, là, parce qu'on va tomber sur des chats, notamment, je vais mettre communication. Comment est-ce que tu vas faire pour te différencier avec des personnes ? Alors, c'est dans les applications. Comment est-ce que tu vas te différencier par rapport à WhatsApp ? Comment est-ce que tu vas te différencier par rapport à, eh bien, justement, d'autres secteurs d'activité, comme Google Chat, par exemple ? Alors, je ne vais pas retrouver ce que je cherchais vraiment à te montrer, mais concrètement, il existe une quantité phénoménale de différentes applications. Et si tu essayes de tout simplement t'adresser à des personnes qui veulent simplement communiquer avec d'autres personnes, eh bien, tu vas être confronté à du Messenger, à du WhatsApp. Tiens, tu vois, par exemple, sur les outils de productivité, tu as aussi Microsoft Teams, avec qui tu vas être en concurrence, au niveau de la communication, au niveau de ton application, de communication, de réseau social autour de la communication. Voilà, on est dans la communication, ici. Et si tu vas dans la communication, eh bien, tu te rends compte qu'il y a Snapchat, il y a Outlook. Bon, Outlook, ce n'est pas forcément... Il y a Viber, voilà, il y a Viber. Tu vas retrouver du WhatsApp Business. Tu vas retrouver, donc, plein d'autres concurrents. Et la question à te poser, c'est comment est-ce que tu vas te différencier par rapport à des géants qui sont actuellement en place depuis maintenant plusieurs années ? Et notamment, qui sont poussés par de très grosses sociétés. Je te prends l'exemple du chat. On va essayer d'aller dans un contexte un peu plus restreint pour éviter de prendre trop d'ampleur sur cette partie-là. Mais notamment, voilà, comment est-ce que tu vas faire pour que, justement, ton application se différencie par rapport à WhatsApp ? Alors, ça peut être plein de choses. Mais concrètement, la question que je te pose aujourd'hui et que tu peux te poser sur ta propre application, c'est quelle est ta plus grosse différence par rapport à d'autres personnes, par rapport à tes concurrents. Et donc, notamment, justement, à ta cible finale. Si on essaye de réduire un petit peu, justement, cet exemple-là, notamment à la cible que j'avais ici, j'étais confronté à un autre problème. C'est que sur les publicités Facebook, je ne sais pas pour toi, mais mon mur est blindé de publicités pour les coachs, pour les consultants, pour les formateurs, pour les personnes qui veulent créer du contenu. Parce que, forcément, je m'intéresse à tout ce secteur d'activité. Et donc, ça pose problème dans le sens où, justement, comment est-ce que mon application va se différencier, va ressortir, va faire sa différence par rapport à toutes ces personnes-là ? Alors, je me pose la question. Je la pose comme ça de façon à te montrer un autre exemple. Et notamment, je me retrouve avec de la publicité noyé dans d'autres personnes qui font des promesses, peut-être, les unes sans juger. Après, l'idée, ce n'est pas de juger. Mais peut-être, des fois, un petit peu plus extravagante que d'autres en montrant qu'on peut gagner 10 000 euros par mois en étant coach ou consultant ou quoi que ce soit. Et donc, concrètement, quand tu viens apporter, justement, une solution complémentaire ou supplémentaire là-dedans, tu te retrouves noyé par rapport aux autres. Et tu as à peu près le même discours que les autres, au final, qui est de pouvoir monétiser ses compétences en tant que coach et consultant. Donc là, tu te retrouves dans une contrainte, enfin, tout du moins, dans une stratégie qui est de plaire à absolument tout le monde. Et après, tu as l'autre stratégie, tout simplement, c'est de cibler un maximum et de tailler un max et de réduire un maximum les différentes personnes qui pourraient, justement, qui pourraient être intéressées par ton produit. et d'essayer de trouver une niche extrêmement restreinte. Et ça, j'en viens, en fin de compte, à un autre principe. C'est intéressant. Enfin, en tout cas, j'aime bien faire ce type de contenu. Avant-à-dire, dis-le-moi dans les commentaires si tu apprécies ce type de contenu parce que c'est un moyen de partager un maximum de choses avec toi. Et notamment, ça me fait penser aux muses. Les muses, ce sont des business qui sont des tout petits business, très rapides à monter, mais qui, en règle générale, génèrent soit très vite de l'argent, soit pas du tout. Donc, ça veut dire que ça te permet de tester très rapidement ton idée. Et quand tu trouves une niche extrêmement restreinte, l'objectif, c'est de trouver une niche qui soit suffisamment petite, mais suffisamment rentable. Et l'idée initiale de la muse aussi, c'est aussi qu'elle soit scalable et profitable sans forcément avoir trop de travail à faire derrière. Enfin bref, c'est un petit peu l'idée de la muse. Et quand tu trouves une niche, en fin de compte, tu essaies de te trouver ta petite muse, ton petit secteur d'activité que tu connais très bien. Et quand tu commences à mettre en place justement une application, et c'est là où j'en viens justement sur l'idée que le produit, ce n'est pas justement ce qui va te faire différencier par rapport à la concurrence, c'est comment est-ce que tu vas te positionner sur le marché grâce à ce produit-là. Tu pourrais très bien avoir une application, une unième application de chat, mais qui soit très spécialisée pour une niche en particulier, notamment par exemple, on pourrait imaginer la niche des chiens, parce qu'on parle de niche, ça n'a rien à voir bien évidemment, mais concrètement, tu vas créer un chat uniquement pour les personnes, un chat ou une espèce de réseau social uniquement pour les personnes qui sont passionnées des chiens. Et bien concrètement, l'objectif pour toi d'ailleurs, ça va être de trouver et de réduire un maximum la cible que tu vas avoir de façon à te restreindre à une niche bien particulière. et ce qui va te permettre d'ailleurs de mettre en valeur tes propres compétences, parce que tu vas potentiellement être compétent dans ce domaine-là. Et concrètement, si on reprend un petit peu l'idée de base à cet endroit-là, la niche est trop large, c'est-à-dire que les coachs, les consultants, les formateurs, les youtubeurs, les créateurs de contenu, c'est beaucoup trop large. Et donc, il faudrait potentiellement pouvoir réduire ce cas-là soit à des coachs, soit à des consultants, soit à des formateurs, soit à des youtubeurs, soit à des créateurs de contenu. Et notamment, si tu prends les formateurs, on pourrait très bien aller dans ce domaine-là parce que c'est un domaine que je connais quand même plutôt pas mal. Concrètement, dans les formateurs, tu peux avoir les formateurs en présentiel. Présentiel. Hop là. J'écris n'importe quoi. Hop. Présentiel. Et tu as les formateurs en ligne. D'accord ? Et ce n'est pas du tout la même façon de communiquer. C'est-à-dire que le formateur en présentiel, son objectif, c'est d'aller dans des écoles, dans des écoles qui sont dans sa niche, dans son secteur d'activité, encore une fois, et d'aller communiquer avec eux, de leur donner des outils qui vont permettre de communiquer. Et puis, tu as le formateur en ligne. Et notamment, par exemple, tu vois, je propose des formations en ligne. Et bien concrètement, il y aura un autre discours à avoir avec ce type de personnes-là. Donc, ça veut dire que ton objectif, et concrètement, tu peux faire l'exercice sur ton propre produit. ton objectif, c'est tout simplement de ton côté d'essayer de trouver une niche suffisamment restreinte et réduire justement ta niche de telle sorte à ce que tu ailles discuter qu'avec une seule personne. Et rien ne t'empêche, par la suite, de, comment dire, scaler un petit peu ton business, c'est-à-dire de créer une application de base suffisamment générique, mais que tu vas un petit peu brander en fonction de la niche dans laquelle tu es en train d'évoluer. Et notamment, si on reprend par exemple un petit peu l'idée des coaches, des consultants, des formateurs, des youtubeurs ou des créateurs de contenu, on pourrait très bien faire une application suffisamment générique qui sera brandée uniquement pour les coaches, uniquement pour les consultants, uniquement pour les formateurs, pour les youtubeurs, avec potentiellement des besoins spécifiques. Si on en revient au produit initial que j'ai commencé à mettre en place au début, justement, sur cette chaîne, eh bien, l'objectif va être de réduire drastiquement la cible finale au niveau de cette application. L'idée, ça va toujours être de proposer un service orienté entre guillemets réseau social, mais dans le milieu du développement informatique, dans le domaine de l'informatique. Alors, je ne sais pas si je vais intégrer la partie Ops parce que ce n'est pas un secteur que je maîtrise à 400%, on va dire. Néanmoins, il ne pourrait pas être improbable et notamment, tu vois que là, concrètement, on se retrouve non pas avec X branches, notamment les coachs, les consultants, les formateurs et tout ça, on se retrouve uniquement que dans le milieu du développement, simplement. Et de conserver, par contre, les outils initiaux. Ça ne sert à rien d'aller réinventer la roue et de proposer des outils initiaux. Ce qui m'a fait, en fait, travailler justement sur une première maquette. Alors, je te montre la maquette simplement en, comment dire, en prime time, tout du moins, en teasing, mais on en reparlera très certainement dans une vidéo suivante et notamment, ça me fait travailler à nouveau sur une nouvelle landing page qui va très certainement avoir un dialogue beaucoup plus précis, beaucoup plus taillé justement pour le développement de ce produit-là. Et tu vois que simplement sur le fait, c'est pour ça que quand je te dis que le produit n'a pas d'importance, au final, c'est la façon dont tu vas communiquer autour de ce produit-là et notamment le conseil que je t'ai donné en début de vidéo qui est de créer ta landing page dès le départ. Crée cette foutue landing page dès le début de ton activité, dès le début de ton idée. Si tu as 10 idées, tu crées 10 landing pages différentes et ça va te permettre de tester le marché, de voir si potentiellement il y a quelqu'un qui va être intéressé par ton produit tout de suite, maintenant, et de pouvoir choisir la bonne idée au bon moment et de faire évoluer l'idée et non pas le produit. Le produit viendra après. Et vraiment, c'est l'idée que je voulais te faire passer par l'intermédiaire justement de cette vidéo. Et puis, ce que je te propose, c'est que dans les commentaires, tu me dises toi, ton projet, qu'est-ce qu'il est ? Où est-ce que tu en es ? Et quelles sont les erreurs potentiellement que tu as faites justement dans l'évolution de ton produit ou tout du moins les problèmes ? Quels sont les problèmes que tu rencontres dans justement la conception, la réalisation de ton idée ? Ça peut être des freins techniques, ça peut être des freins tout simplement, ça peut être des freins économiques aussi, mais bon, ça après, c'est difficile de la répondre dans une vidéo, mais potentiellement, tout dépend justement de la problématique. Je pense que ça peut être intéressant et moi, ça me permettrait par la suite de pouvoir te proposer d'autres vidéos qui vont analyser ce qui a été dit et puis potentiellement faire une espèce de FAQ ou autre chose. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est terminé, tu as deux choses à faire par contre, et bien tout simplement, c'est de liker la vidéo si tu l'as appréciée, si tu apprécies ce type de contexte-là et puis en même temps de pouvoir cliquer sur ma tronche qui va s'afficher à l'instant de façon à pouvoir t'abonner à la chaîne et en même temps activer les notifications, ça c'est très important les notifications parce que ça va te permettre de recevoir d'autres conseils très poussés dans de prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !